Le présent, il est là pour préparer le futur. Et nous sommes actuellement face à des défis immenses, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient technologiques, sociétaux. Et nous allons devoir y répondre en comprenant mieux comment nous sommes capables d'agir concrètement pour évoluer vers un futur meilleur possible pour les générations futures. Nous avons des craintes pour le futur, il est vrai, mais nous devons néanmoins construire notre futur en trouvant le plaisir nécessaire de vivre le présent. Rien ne se construit dans la peur, dans le doute et dans la violence. Il faut retrouver la capacité du plaisir, de l'émerveillement, des choses les plus simples de la vie et tout simplement de l'amour. Parce que si nous trouvons quelque chose à aimer, alors nous pouvons construire ce que sera demain. Je travaille à la construction de la compréhension cognitive, comment se transforme notre cerveau lorsqu'il est soumis à des changements. Il se trouve que les changements sont de plus en plus prégnants, en accélération constante et de plus en plus profond. Et comprendre comment nous, humains, nous fonctionnons dans cette modification de ce changement, c'est nous donner des moyens supplémentaires pour nous former, pour exister face à demain. Eh bien, j'aurai l'immense plaisir d'être au Muséum d'Histoire Naturelle de Los Angeles pour nous faire passer une soirée extraordinaire, tout en questionnant notre présent et forcément notre futur. J'aurai un immense plaisir à vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501